Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. En tant que collectionneur, on a tous dans une petite partie de notre collection des jeux que l'on n'assume pas, des jeux de la honte, des jeux de la loose, des jeux tout pourris, bref, qu'on a acheté, on ne saurait trop dire pourquoi. C'était dans un lot, on était en brocante, il n'y avait rien sur cette brocante là, 20 km de bagnole, on se dit, allez, j'ai pas envie de rentrer brocouille, comme on dit dans le bouchonnois, et je me prends un petit jeu obscur, un jeu de la honte qui traîne sur un stand, 50 centimes, 1 euro, ça mange pas de pain, je ramène ça chez moi, au moins je ne rentre pas les mains vides. Au mieux, le jeu finit sur une étagère, au pire il finit dans un tiroir à prendre la poussière, et c'est dommage, puisqu'au final c'est un jeu auquel on ne jouera jamais. Et en regardant ma collection de plus près, figurez-vous que je me suis aperçu que j'avais plusieurs jeux dans ce cas là, notamment le Anna Montana Rock Out The Show sur PSP, un petit peu un jeu de la honte, un jeu que je n'assume pas, que j'ai acheté assez récemment, donc on va se faire une petite série de vidéos sur ce thème là, avec des jeux de la honte que je possède dans ma collection, et on va les découvrir ensemble, peut-être qu'on aura une bonne surprise au final, ou peut-être que ce sera tout pourri, ou alors ce sera mon gothi de l'année ! Et on voit ceci après le générique ! Place à la partie découverte de Anna Montana Rock Out The Show, je sais que vous l'attendiez tous, ou peut-être pas ! Alors, jeu évidemment tiré de la célèbre série télé Anna Montana, qui permet de suivre les aventures d'une lycéenne, le jour qui devient chanteuse dans ce Star La Nuit, bref, c'est merveilleux, une série que, promis, je n'ai jamais regardé ! Alors, comme indiqué en introduction, ce jeu, je l'avais acheté en brocante assez récemment, j'étais désespéré, il n'y avait rien d'intéressant, je vois un bac à DVD, et il y avait ce jeu PSP qui traînait là, malheureusement, je demande le prix, 1€, bon, je regarde la boîte, ça a l'air en bon état, et je n'ai pas pu résister au charme de Anna, évidemment ! Une version PSP essentielle, ce n'est pas très très joli, mais bon, 1€, pourquoi pas, avec son orange bien dégueulasse ! A l'arrière, c'est en français, et c'est génial ! Monte sur scène et fais ton show ! Incarne Anna Montana et interprète plus de 10 chansons de la star ! Waouh, ça ne fait pas lourd quand même ! Personnalise tes salles de concert et crée tes chorégraphies pour chaque chanson ! Waouh ! Et choisis les tenues d'Anna et de ses danseurs ! Deux petits screenshots, un jeu réservé aux 3 et plus ! Donc c'est du jeu de rythme musical ! A l'intérieur, on a même une notice, alors c'est noir et blanc, ils ne sont pas embêtés et c'est très très light ! Ça commence par les mentions légales, donc un jeu 3 et plus ! Après, on a une table des matières, avec comment insérer l'UMD dans la console ! Puis, comment démarrer la partie, comment démarrer le jeu, les commandes de base, contacter le service consommateur Disney Interactive Studio France ! Et ensuite, c'est de la publicité ! La pub pour Anna Montana en tournée mondiale sur PS2 ! Et pour Disney High School Musical 3 Dance nos années lycées ! Un autre jeu PS2 ! Et du Sing It en dernière page et c'est déjà fini ! Pas mal de pubs et un contenu famélique pour cette notice ! Donc l'UMD, j'ai déjà testé, il fonctionne ! Et on va maintenant y jouer ! Là, c'est vraiment la partie que j'attendais ! Quelle impatience ! Allez ! On se lance une partie de Anna Montana, ma pauvre petite PSP ! Qu'est-ce que je ne te fais pas faire ? Voilà ! UMD ! A few moments later ! Anna Montana, Rock Out The Show ! On est sur le menu principal ! Ça ne vous fait pas rêver, ça ? Appuyez sur la touche Start ! Donc là, j'ai déjà une partie sauvegardée ! On va... Bon, on va continuer ! Non, on va faire une nouvelle histoire ! Voilà ! On choisit le slot de sauvegarde ! Et... On peut commencer ! Alors, il y a plusieurs modes de jeu ! On peut se lancer une partie rapide ! On peut lancer un mode histoire ! On a quelques options pour régler le son, la musique... Éventuellement ! Et des petits bonus ! A priori, c'était des bonus en ligne ! Alors, on va se lancer une partie rapide ! Donc là, on a plusieurs solutions ! Dont des modes qui sont a priori verrouillés pour l'instant ! Et c'est en genre le cas sur les jeux de rythme musical ! Alors... On va aller à Nageville ! Ouais ! On est chaud ! Alors, on peut... Donner un concert ! Donc ça, c'est le mode principal jeu de rythme ! Regarder un concert qu'on a déjà joué ! Là, on peut voir ce qu'on a vu sur la jaquette ! C'est-à-dire... Organiser un petit peu la scène ! En choisissant différents items ! Alors là... L'intérêt, franchement... On peut mettre des bottes là ! On peut mettre un tracteur ! Puis on aura plusieurs villes disponibles ! Donc plusieurs... Salle de concert ! Voilà ! Donc on peut positionner une botte ici ! Si jamais ça vous dit ! Voilà ! Voilà ! Ouais, merci ! Franchement, c'est trop cool ! J'ai un décorateur de ouf ! Voilà ! On va conserver ! Voilà ! La garde-robe ! Alors, on peut changer la tenue d'Anna ! Donc on va débloquer... Des vêtements au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu ! Des hauts, des robes, des pantalons... C'est trop bien ! Ouais ! En rouge ! Trop joli ! Voilà ! On a que la robe ! Les chaussures, on a quoi ? Voilà ! On peut changer de chaussures ! Voilà ! Allez ! Les bottes ! C'est parti ! Voilà ! On peut faire la même chose pour l'équipe ! Mais bon, on va pas aller jusque là quand même ! Faut pas déconner ! Et on va donner un concert ! Donc là, ça va être la partie jeu de rythme musical ! Allez ! C'est parti ! Ouais ! Ouais ! Voilà ! Donc là, il va nous dire ce qu'on doit faire ! C'est parti ! Ouais ! Je me suis bien craqué ! Voilà ! C'est mieux là ! Allez ! Allez ! Les flèches de direction ! Ouais ! Ouais ! Trop bien ! Bon, troll à part, c'est pas mauvais ! Au niveau des graphismes, on voit qu'on est sur PSP ! C'est pas ouf ! C'est de la PS2 un petit peu moins moins ! Ça vieillit, mais ça reste potable ! Puis les jeux de rythme, moi j'aime bien ! À petite dose ! Voilà ! C'est pas très violent pour l'instant ! J'ai pas vu s'il y avait plusieurs modes de difficultés ! Après, ce qui fait un peu peur, c'est les 11 chansons uniquement ! Ça fait pas lourd ! Les chansons ne sont pas désagréables ! Yeah ! Lala ! Là, j'ai pas trop ce qu'il faut faire ! J'avoue que je me suis pas trop renseigné avant de lancer la partie ! Ah, je me suis raté là ! Il faut rester appuyé ! Il faut rester appuyé ! Voilà ! L'heure de gloire des rockstars ! C'est trop bien ! Bon, je préfère Persona ! En jeu de rythme, c'est quand même mieux fait ! Mais là, on peut pas dire que c'est mauvais ! C'est peut-être trop limité ! C'est pas pour nous ! L'univers d'Anna Montana, ça en parlera pas grand monde ! Mais... On peut pas dire que c'est mauvais ! On n'est pas sur un bienvenu chez les jetis, par exemple ! Ouais ! Le public est en délire ! La foule m'acclame ! Donc là, on va me donner un score ! Là, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire sur cette touche-là ! D'accord ! C'est doublé, en plus, hein ! C'est doublé ! C'est doublé, en plus ! C'est doublé, en plus ! ouais franchement merci c'est trop sympa allez on va retourner en coulisses on va quitter cette ce mode là et on va peut-être aller avant de nous quitter faire un tour sur le mode histoire donc là on peut lancer quoi une tournée mondiale ou ouais d'accord bon là ça fait cheap quand même au moins c'est traduit français c'est doublé pour les fans de la série au moins on voit les acteurs ça fait cheap par les petites images fixes là pour moi je suis prêt à swinguer grave j'ai trouvé un nouveau micro et j'essaierai de m'habituer si j'étais toi trop bien voilà donc franchement à la montana c'est pas une grosse bouse c'est juste pas pour moi en tout cas ça reste sympa si vous avez une fille qui a entre 5 et 10 ans mettons à quoi si elle connaît un peu la série elle sera ravie je pense de jouer un petit peu à ce jeu la liste de chansons est un peu limité je pense que le jeu se termine très rapidement mais on peut pas dire que c'est une bouse c'est la bonne surprise c'est qu'on n'est pas sur un jeu complètement honteux complètement bâclé pour les enfants vendu à prix fort alors que ça a dû être développé en une semaine là on est sur un jeu à licence mais qui reste correct c'est un peu limité le contenu un peu rachetique mais ça passe et franchement c'est pas la honte absolue alors est ce que j'en ferai une vidéo test ou avis non je pense ne pas y rejouer après cette vidéo mais en tout cas c'est pas la honte si vous avez des enfants ça peut éventuellement leur plaire j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo j'assume ou pas et on parlera jeu hôtesse de l'air sur ds c'est pas bien en commentaire ce que vous avez pensé si vous voulez voir d'autres épisodes bref dites moi tout et on se retrouve très bientôt sur la chaîne indie jeu bail les amis